Ces gamins de différents quartiers de Séville se retrouvent une fois par semaine sur un terrain battu par les vents avec une motivation déjà bien affirmée. C'est mon rêve de devenir toréador. Je veux apprendre à mieux toréer pour aller dans une arène. Moi, je veux gagner de l'argent. En une seule corrida, on peut gagner jusqu'à 40 000 euros. C'est un ancien toréador qui organise ses entraînements chaque semaine. Un tueur de taureaux qui, depuis qu'il a quitté l'arène en 1982, cherche à transmettre sa passion aux plus jeunes. Il se désole de devoir se débrouiller avec des bouts de ficelle, avec un budget de 1000 euros par an, et ne comprend définitivement pas les arguments des anti-corrida. On essaie de réagir de façon civilisée. Et on peut très bien entendre que certaines personnes n'aiment pas les corridas. Mais regardez. Dans une arène, il y a 50 000 personnes, alors qu'elles étaient 20 000 seulement à manifester. Et moi, je veux dire qu'on aime les taureaux, qu'on aime les animaux. Et moi, je n'ai pas peur de mourir pour le taureau. Nous sommes maintenant au nord-ouest de Séville, sur le domaine de Juan Pedro Domex Solis, fils et petit-fils d'éleveur de taureaux de combat, le plus renommé d'Espagne. Ce samedi matin-là, il vient d'aller sélectionner six vaches qui vont devoir combattre dans son arène. Car ce sont les mères des futurs taureaux de combat que l'on teste ici. Le taureau ne combattra qu'une seule fois le jour où il sera tué. Une sélection qui continue plusieurs fois par mois, alors même que le nombre de corridas et de fêtes taurines est passé de 1500 en 2007 à moins de 600 aujourd'hui, essentiellement en raison de la crise économique. Quelques heures plus tard, dans la pénombre de sa grande demeure familiale, Juan Pedro Domex veut d'abord afficher sa sérénité et il insiste pour s'exprimer en français. Depuis 2007, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont disparu et peut-être ça continuera. On espère que le marché maintenant commence à améliorer et commence à payer beaucoup plus bien parce que sinon il n'y aura pas de taureau de combat. Pour le parti PACMA qui multiplie les bons scores aux élections, s'il est important d'interdire la tauromachie, c'est aussi parce que cette pratique a profondément modelé les esprits en Espagne. Javier Sanabria, représentant du parti PACMA pour la région de Séville. La tauromachie, c'est la pierre angulaire de la maltraitance animale dans ce pays. Il faut que les gens comprennent que non, on ne peut pas faire de mal aux animaux, que ce qu'on inflige aux taureaux, c'est cruel et que ça ne peut pas être légal. Pas question non plus pour les anticorridas d'imaginer des combats sans mise à mort du taureau à la portugaise. Ce serait encore trop de souffrance pour les animaux, un compromis rejeté également par les défenseurs, qui verraient là une entorse inacceptable à la tradition. Au revoir !